Au menu ce soir, une escalope de poulet. Le blanc, c'est le morceau préféré des français. Mais alors, que deviennent l'aile ou la cuisse boudées dans l'hexagone ? Les industriels les vendent congelés à bas prix dans les départements d'outre-mer où ils concurrencent la production locale. L'œil du 20h a suivi la trace des pylons voyageurs. La Réunion, c'est plage, c'est palmier. C'est ici entre autres que les industriels du poulet envoient les ailes et les cuisses qu'en métropole, nous ne consommons pas. De la volaille à prix cassé, ici, on l'appelle le poulet de dégagement. Au rayon surgelé, il se vend par sac entier et en carton de 5 ou de 10 kilos. Origine France, c'est marqué sur l'étiquette. Les tarifs sont imbattables, 19,95 euros le carton, soit moins de 2 euros le kilo. Un tarif introuvable en métropole. Nous avons épluché les promotions des grandes surfaces la semaine dernière. En moyenne sur la période, d'après nos calculs, les cuisses se sont vendues en métropole 2,86 euros le kilo contre 1,99 euros à la Réunion. L'intérêt pour les industriels de l'Hexagone, c'est donc d'écouler les morceaux de poulet invendus. Je vais pouvoir vendre 80% de ma production cette semaine en frais. Les 20%, je les envoie à la congèle. Le coût logistique d'envoyer un conteneur à l'île de la Réunion est moins cher que pour un industriel d'envoyer, par exemple, 3 palettes de frais à Paris ou à Marseille. Concurrencé par ces cuisses bradées venues de métropole, les éleveurs réunionnais perdent des plumes. L'exploitation de Philippe Fontaine est une des plus performantes à la Réunion avec ses 13 000 poulets. En grande surface, sa volaille est vendue fraîche à 3 euros le kilo, 1 euro de plus que les produits congelés importés de métropole. Ce qui nous tue beaucoup, c'est que les produits de dégagement, c'est les morceaux moins bons. Ils envoient à la Réunion pour dégager et vendre ça à prix défiants. Toute concurrence, et là, ça nous fait mal beaucoup. Le comble, ces éleveurs réunionnais reçoivent environ 6 millions d'euros chaque année d'aide publique pour développer la filière. A l'Assemblée nationale, le mois dernier, une élue de la Réunion a dénoncé cette concurrence qu'elle juge déloyale. En vérité, monsieur le ministre, on ne sait pas se battre contre 1 kilo de cuisse de poulet à 1,58 euro. 1 kilo de cuisse de poulet à 1,58 euro, voilà, c'est exactement ça qui ne peut plus durer. Le gouvernement n'a pas encore pris de mesures contre ces importations qui nuisent à l'économie locale. Il rappelle que ces produits à bas prix soutiennent le pouvoir d'achat, une position contestée par plusieurs élus. Si on veut faire augmenter le pouvoir d'achat des réunionnais, ce n'est pas en leur donnant du poulet de basse qualité à 2 euros, c'est en leur donnant du travail. Et pour avoir du travail, il faut développer des activités économiques, dont l'élevage et l'agriculture. Ce poulet congelé venu de métropole, que vaut-il une fois dans l'assiette ? Bonjour chef ! Pascal Simard et Didier Gibraltar, restaurateurs à Saint-Denis-de-la-Réunion, ont accepté de le cuisiner. On va s'amuser là à faire un cari avec les surgelés qui nous viennent de métropole. Ils ne collorent pas, ils s'accrochent et il y a encore plein d'œufs dedans. A la dégustation, le poulet congelé de métropole ne convainc pas. Alors j'ai un petit morceau d'os, il se détache tout seul, vous voyez ? C'est un signe de congélation. Pas de goût, fade insipide, aucun intérêt. Contacté, le ministère de l'Agriculture explique qu'il ne lui a pas été possible de prouver la concurrence déloyale entre les industriels de métropole et les éleveurs réunionnais. Une façon peut-être de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Sous-titrage ST' 501